La coloscopie consiste à filmer l'intérieur du colon en introduisant une mini-caméra au bout d'un endoscope. Il est muni d'orifices où l'on passe des instruments servant à faire des prélèvements ou à enlever des polypes. Voici les 10 réponses aux questions que vous devez vous poser au sujet de cet examen. La coloscopie est le seul examen validé actuellement pour l'examen du colon si vous avez des saignements, des douleurs ou des troubles du transit. C'est l'examen de dépistage indiqué chez tout sujet où le risque de cancer du colon est élevé, c'est-à-dire ceux qui ont déjà eu des polypes ou un cancer du colon, ou ceux qui ont eu un ou des parents du premier degré atteints par cette maladie, père, mère, frère ou sœur. C'est aussi le seul examen à faire en cas de test hémoculte positif réalisé dans le cadre de la campagne nationale de dépistage. La coloscopie virtuelle peut se faire en cas d'échec ou d'impossibilité de réaliser la coloscopie. La capsule colique va se développer dans un avenir proche. Mais la coloscopie est le seul examen capable de détecter des polypes même plan ou de petite taille et de les enlever pour les faire analyser. La préparation intestinale est une étape fondamentale. Aucun examen du colon, quel qu'il soit, ne peut se faire sans une préparation intestinale complète. Vous devez donc nettoyer votre intestin avec une purge pour que ce dernier soit propre. Sinon, les matières peuvent cacher un polype ou un cancer et cela peut conduire à refaire l'examen. Il faut que l'eau qui sort soit aussi propre que l'eau que vous avalez. Sachez que certaines préparations ont mauvais goût. Cependant, il en existe de nouvelles bien plus agréables. En comprimé ou avec un goût d'agrume. Dans tous les cas, c'est le gastro-entérologue qui choisira la préparation la plus adaptée à votre cas. En plus de l'ordonnance, toutes les explications vous seront remises le jour de la consultation par votre gastro-entérologue. Ensuite, vous devez accepter les désagréments éventuels de la préparation. Quantité de liquide à boire, mauvais goût, régime strict, sachant que cela est capital pour la réussite de l'examen. Que le plus souvent, vous n'aurez pas à recommencer avant 5 ans. Éventuellement, vous devrez faire un régime sans résidus strict avant l'examen. La partie droite, et surtout le fond du côlon, nécessitent une parfaite préparation. Attention, les insuffisances rénales et l'âge élevé de certains patients doivent être signalées. Certains médicaments doivent être arrêtés pour éviter les accidents cardiovasculaires, comme les anticoagulants ou les anti-agrégants. Attention également avec l'insuline ou les anti-diabétiques. Dans tous les cas, donnez à votre gastro-entérologue la liste complète des médicaments que vous prenez ou que vous avez l'habitude de prendre. Ne prenez aucune initiative seule. Vous serez présent au service ambulatoire pendant une demi-journée. Vous devez arriver à jeun. Vous serez conduit dans un box, puis amené en brancard en salle d'endoscopie. L'anesthésiste installera des appareils de surveillance cardiaque. Il placera un cathéter intraveineux pour l'anesthésie. Vous serez endormi pendant la durée de l'examen, soit 20 minutes environ. Le gastro-entérologue introduira l'endoscope au niveau de l'anus jusqu'au bout du colon, appelé le bafon sécal. L'inspection de l'intérieur du colon pourra alors commencer. Un liquide bleuâtre peut être diffusé afin de mieux détecter les polypes blancs. A l'aide d'une anse qui a la forme d'un linceau, on peut enlever d'éventuels polypes qui seront par la suite analysés. Une fois l'examen terminé, on vous reconduira en salle de réveil, puis dans votre box où vous resterez deux heures sous surveillance. Une petite collation vous sera servie. A la fin de la coloscopie, on vous remettra un rapport complet de l'examen, illustré éventuellement par des clichés, ainsi que les modalités concernant la reprise des médicaments arrêtés. Enfin, vous pouvez rentrer chez vous accompagnés. Seule, la conduite après l'examen est à proscrire. Ces dernières années, l'utilisation de nouveaux produits de désinfection, de machines automatiques à laver les endoscopes et la généralisation de l'usage unique pour tous les accessoires et le petit matériel ont permis de réduire à zéro ce risque de contamination, en particulier pour les virus de l'hépatite B ou C ou celui du sida. De ce fait, rien ne justifie de vouloir passer en premier. Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de la Santé, nous vous conseillons de réaliser un contrôle dans les 3 à 5 ans qui suivent l'examen selon le nombre de polypes qui ont été retirés. Un contrôle précoce dans les 3 mois pourra être décidé après avoir retiré un gros polype. Cependant, en cas de nouveaux symptômes et en particulier de saignement, vous devez reconsulter votre médecin plus tôt. A l'heure actuelle, la coloscopie reste le meilleur moyen de prévenir le cancer du côlon. Sous-titrage Société Radio-Canada